Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne, ça faisait longtemps, oui. Alors, il y a eu une grosse pause, on va être honnête, elle était nécessaire. Donc une pause qui a servi de vacances aussi, mais qui a servi à d'autres choses, notamment de la préparation. Et oui, qui l'eût cru ? Mais effectivement, ça a été l'occasion de bosser un petit peu sur les choses qui vont arriver en 2022. Et ça me change un peu, parce que d'habitude j'attaque chaque année en mode un peu à l'arrache, on va pas se mentir. Alors que là, je sais exactement où on va et je sais exactement ce que je vais pouvoir vous proposer. Donc, ce qu'on va faire, c'est juste une petite session de papotage pour vous tenir un petit peu au courant de ce qui se passe. Et essayer de mieux vous dire en gros ce qu'il va se passer sur la chaîne. Puisque un des trucs de 2021 qui a été le gros fail, c'est qu'il y a eu beaucoup de moments où finalement, vous ne saviez pas si tel jeu allait continuer, est-ce que lui finalement il y aura la suite, est-ce que lui non, est-ce qu'on va faire ça, est-ce qu'on va jouer à ça. Est-ce qu'il va se passer ça ? Bref, là au moins, tout le monde aura les infos. Et si jamais tout ça ne vous intéresse pas, je précise juste que dès demain, normalement, vous devriez avoir le retour des vidéos telles que vous les connaissez sur la chaîne. Et donc notamment, principalement des découvertes, chose que l'on va faire en live aujourd'hui. Et du coup, je salue les gens qui sont sur le live, parce que là vous ne les voyez pas, parce que le chat est buggé, parce que l'interface de Streamlabs est buggée. Mais effectivement, nous sommes bel et bien en live. Alors, premier point très important, quel est le thème de cette année ? Alors, je ne l'avais pas trop défini pour être tout à fait clair, mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que fin 2021, en novembre, il s'est passé quelque chose d'incroyable. Et je tiens à remercier vraiment très fort tous les gens qui sont sur le live, qui étaient là, à ce fameux live que nous avons fait dans le mois de novembre 2021. En fait, nous avons fait la Game Jam. Et la Game Jam, c'était un moment de fou, puisque c'était l'occasion de célébrer déjà Vidéo Games Lab, puisque Vidéo Games Lab est vraiment assis maintenant sur la chaîne, est vraiment présent. C'est un format récurrent, un format qui va continuer, qui va continuer, je l'espère, longtemps. Donc, c'est sur l'autre chaîne, évidemment, quand je dis ça. Et donc, voilà, émission qui parle de création de jeux vidéo, qui parle de conception en général, qui parle aussi d'analyse, si vous voulez, un petit peu de certaines thématiques du jeu vidéo. Par exemple, la fin selon Yoko Taro. Comment est-ce que Yoko Taro construit sa conclusion de Nier Replicant ? Comment est-ce qu'a été fait Trico dans The Last Guardian ? Quelle est l'intention qu'il y a derrière Metroid Dread ? Enfin, voilà, ce genre de choses-là, avec des problématiques, on va dire, assez larges, qui concernent le game design, mais qui tapent un petit peu dans tous les sujets. Bref, un format d'analyse. Et c'est vrai qu'il n'y avait pas de meilleure façon de le célébrer qu'avec une Game Jam. Donc, je rappelle, les Game Jam sont des événements qui sont liés à la création de jeux. Vous avez un temps limité, vous avez un thème. Vous devez créer un jeu. Des jeux ont été faits, plusieurs centaines. J'aurai l'occasion de faire une vidéo bilan de tout ça, qui a malheureusement beaucoup trop de retard, mais qui sortira bel et bien. C'est ma priorité numéro un à partir de cette reprise. Et donc, du coup, en fait, ce qui s'est passé pendant cette Game Jam, c'est que, non content de vous la proposer, j'y ai participé avec vous. Et ça, c'est quelque chose dont je ne me pensais absolument pas capable, en fait. C'est-à-dire que, vraiment, quand on a fait cette Game Jam, je me suis dit, bon, allez, je participe un peu en mode pour la blague, et puis bon, j'irai peut-être pas jusqu'au bout, tout ça. Parce que, bah, juste pas confiant, en fait. Parce que c'est déjà dur de faire un jeu vidéo, mais c'est encore plus dur de le faire en live. Parce qu'il y a des gens qui regardent, parce qu'il y a des gens qui savent très bien développer, coder sur des moteurs. Et moi, c'est pas mon cas, j'apprends encore. Parce qu'il y a des gens qui sont graphistes et qui, du coup, vont dire, ouais, mais là, tu vois, tu devrais pas faire ça, machin. Enfin, voilà, j'avais tout ce truc-là, en fait, de, mais jamais je tiendrai bon, parce que, juste, ça va être trop compliqué de gérer ma propre incompétence, si vous voulez, et la pression due à tout ça. Et, en fait, bah, les heures sont passées, et puis, bah, du coup, la motivation était là, et elle a continué d'être là, et, en fait, on est allé jusqu'au bout, quoi. Et, du coup, un jeu est sorti. C'est-à-dire que, voilà, pendant ce week-end-là, j'ai eu l'occasion de faire un jeu vidéo avec vous, qui s'appelle Orbitz, qui est disponible gratuitement et qui est bientôt mis à jour. Là, je suis en train de finaliser la version que je vais laisser sur Itch.io avant de passer sur un autre projet, et c'est vrai que, bah, du coup, voilà, ça y est, ça a été fait, et c'était pas si mal que ça. Alors, c'est pas un jeu incroyable, hein, mais c'est un jeu qui m'a permis de vous montrer deux choses. La première, c'est qu'il est possible de créer un jeu vidéo en un week-end, et la deuxième, c'est qu'il est possible de créer un jeu vidéo sans être graphiste, en utilisant uniquement des formes géométriques. Et ça, c'était vraiment deux objectifs que j'avais. Les deux ont été remplis, et donc, du coup, bah, ça a fait une sorte de déclic. Et donc, tout ça, pour arriver à ça, c'est que le thème, si vous voulez, pour moi, de cette année, l'objectif, le gros défi que je vais avoir, eh bien, c'est d'amener encore un peu plus de création de jeux vidéo sur les contenus que je vais pouvoir vous proposer. Donc, ça va prendre plusieurs formes. Déjà, bon, bah, évidemment, qui dit créer, dit aussi construire sa palette. Ça, j'insiste avec ça. Il y a un vidéo Games Lab qui est sorti dans ce sens-là, et j'insiste. Il est très important de construire sa palette mentale, si vous voulez, de jeux vidéo. C'est-à-dire, bah, tout simplement, de jouer à plein de choses, si vous voulez, pour constituer une sorte d'imaginaire de à quoi ressemble un puzzle, de à quoi ressemble un jeu de plateforme, de ce qu'il est possible de faire dans tel style de jeu, dans telle direction artistique. Voilà, construire, finalement, tout un tas de clés qui pourront vous servir si vous créez des jeux vidéo. Donc, d'une part, moi, j'aime le faire pour moi, parce qu'effectivement, c'est une manière aussi d'enrichir un petit peu son savoir. Et en même temps, j'aime vous faire découvrir ses jeux, parce que même si vous n'y jouez pas forcément, au moins, ça élargit vos horizons jeux vidéo. Et en fait, ça vous montre autre chose que les quelques gros jeux, en fait, dont on entend parler, qui sortent régulièrement, donc chaque année. Et je dis quelques gros jeux, ça peut être peut-être une centaine, mais en fait, il y en a des milliers par an qui sortent des jeux. Et des centaines par jour, en fait. Et c'est vrai que, du coup, c'est toujours intéressant de s'intéresser autant aux grosses productions qu'aux toutes petites, des fois simplement des prototypes, des fois des jeux qui n'ont aucune ambition commerciale, qui sont des jeux amateurs, mais juste parce qu'ils ont le petit truc qui fera la différence. Et donc, voilà, du coup, on va continuer à faire ça. Et aussi, du coup, on va continuer à en faire, quoi. Donc, normalement, cette année, si tout se passe bien, et j'espère que tout se passera bien, eh bien, l'objectif, c'est de ne pas faire un jeu, mais des jeux que je vais pouvoir vous proposer, des jeux qu'on va faire en live, participer à non pas une, mais des Game Jam, la mienne, évidemment, qui va re-avoir lieu cette année, mais aussi celle d'autres personnes. Je pense à GMTK, par exemple. Je pense aussi au Ludum Dare, si jamais c'est possible. Bon, là, il y avait la Global Game Jam, ça aurait pu se faire, mais c'était un petit peu rush au niveau du timing. Mais voilà, peut-être la Game Boy Jam, éventuellement, des choses comme ça qui pourraient être très, très cool. Donc, voilà, ce sera un petit peu le délire. Et donc, je vais essayer autant de vous parler de jeux vidéo que de vous parler de conception de jeux vidéo, tout simplement. Et puis, là, évidemment, je ne peux pas vous dire tout ça et ne pas vous donner, finalement, peut-être un peu plus de clés pour que vous puissiez vous y mettre aussi. Parce que même si j'ai conscience que ce n'est pas un loisir qui convient à tout le monde, et ça, c'est normal, je suis convaincu que parmi vous, il y a aussi plein de gens qui ont envie de s'y mettre et qui attendent le déclic, qui attendent la petite étincelle, qui attendent le truc qui fera la différence. Je sais que moi, ce qui a fait la différence, c'est une vidéo d'Aurélien Regard où il expliquait comment est-ce qu'on faisait un jeu sur Game Maker Studio 2 avec Pipo Mantis. C'est une vieille vidéo. Et je l'ai vue et je me suis dit, mais oui, mais c'est trop bien. Et du coup, c'est là où j'ai essayé un peu. Et puis après, j'ai fait une pause. Et puis après, j'ai eu un déclic en voulant tester Construct, etc. Et en fait, c'est petit à petit où j'y suis arrivé. Et donc, ce que je me dis, c'est que j'ai peut-être la possibilité d'être un déclic pour vous. Et donc, peut-être la possibilité de faire des choses qui vont vous donner envie aussi. Et peut-être que vous avez ce truc-là en vous, mais que justement, voilà, je saurais apporter l'étincelle. Et donc, ce qu'on va faire, c'est que dans Video Games Lab, je vais essayer, là, j'ai commencé à faire les plans et écrire le truc, la fameuse préparation dont je vous parlais, j'ai pour projet vraiment de faire une petite série de vidéos, si vous voulez, où ça va concerner des styles de jeu, des features de gameplay. Et donc, vous montrer, en fait, comment est-ce que vous allez pouvoir faire votre premier jeu vidéo. Alors attention, ce ne seront pas des vidéos de code. Je ne vais pas vous expliquer comment est-ce qu'on code un jeu parce que ça, malheureusement, je n'ai pas assez d'expérience pour ça et ce serait vraiment fake de faire un cours de dev alors que je ne suis pas dev. Et il y a plein de ressources qui existent déjà pour ça. Mais par contre, vous expliquer la démarche et vous dire que quelques moteurs que vous utilisiez, vous pouviez, par exemple, faire votre premier jeu de plateforme et voici ce que vous allez pouvoir faire pour le rendre cool, ça, c'est quelque chose qui m'intéresse. Et donc, je ferai sans doute ces fameuses vidéos qui arriveront d'ailleurs dans pas très très longtemps qui vont être là pour vous expliquer quelles pistes vous pouvez suivre pour faire votre premier jeu vidéo. On va notamment parler du scope, ce qui est très important. Également, du coup, tout ce qui concerne, par exemple, pour un jeu de plateforme, les cinq astuces, par exemple, pour faire un bon jeu de plateforme. Et donc, vous expliquer les fameux buffers de commandes que certains connaissent si vous avez joué à Céleste, le fait d'avoir certaines features de gameplay qui vont faciliter le truc, le fait que le saut part, par exemple, même quand tu n'es plus sur la plateforme, etc. Enfin, voilà, ce genre de petites astuces, si vous voulez. Et donc, essayez de partager un petit peu de savoir et de condenser ça avec exemple à la clé. Et donc, pour les gens qui ne sont absolument pas intéressés à la création de jeu, pour en faire eux-mêmes, vous allez pouvoir juste découvrir ce qu'il y a derrière les jeux auxquels vous jouez. Et pour les gens que ça intéresse, eh bien, du coup, vous allez peut-être pouvoir améliorer vos jeux, notamment vos jeux de Game Jam. Et ensuite, on fait la Game Jam et la boucle est bouclée. Voilà. Ça, c'est l'objectif. C'est le projet. C'est le défi. Alors, je vous dis ça, c'est la perspective et l'envie que j'ai. Mais après, bien évidemment, on ne va pas faire que ça. C'est-à-dire que c'est un truc que j'ai envie de faire cette année. Et à côté de ça, on va continuer ce que je faisais déjà. C'est-à-dire continuer à vous proposer le maximum de découvertes possibles, à vous proposer, évidemment, le maximum de jeux et évidemment qu'on s'y amuse. Essentiel. Et puis, de temps en temps, passer du temps sur des jeux vraiment de fond en comble. Et je pense notamment à Elden Ring qui arrive très bientôt et qui me fait, bien sûr, très, 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 très envie. Merci. Merci à nos auras. Je suis sûr que j'ai raté tous les messages de la Terre. Je suis désolé. Je voulais vraiment ne pas me couper moi-même. Mais je vois sur le chat, du coup, pas mal de petites choses et tout ça. Merci à Clément au passage qui s'abonne à la chaîne. Et on va... Du coup, on va passer à la suite. Donc ça, c'était vraiment l'objectif. Et c'est un peu le cap. Après, il n'y a pas que ça. Déjà, il y a un truc où je sais que je pense que c'était l'erreur de 2021. C'était d'attaquer plein de jeux en let's play, de faire plein de jeux parce que j'avais très envie de vous partager des aventures complètes et notamment de les remonter. Ça a été la naissance, je crois, c'était l'année dernière, du format pour les let's play remontés avec Dragon Guard et ce genre de choses-là ou peut-être l'année d'avant. Enfin bref. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est quelque chose qui me plaît beaucoup et que j'ai envie de continuer malgré tout. Mais par contre, peut-être de manière un peu plus choisie et donc on va terminer en gros Legacy of Kain. Ça, c'est sûr et certain pour aller jusqu'à la fin de défiance. Mais peut-être que je ne reprendrai pas tout de suite après le let's play, le machin et tout ça. Je pense que cette année, j'ai beaucoup plus envie de favoriser le fait de vous faire découvrir plus de jeux que de vous faire découvrir un jeu de fond en comble en fait. Et c'est vrai qu'il y a aussi autre chose, c'est qu'il y aura sans doute peut-être un petit peu moins de live et ça, c'est un autre souhait. Donc il y aura toujours autant de VOD sur la chaîne, ce n'est pas le problème. Mais pour les lives, il y en aura peut-être un petit peu moins parce que j'aimerais vraiment me garder des journées pour faire de l'écriture, pour faire du montage vidéo parce que ce dont je viens de vous parler plus les autres projets que j'ai en tête de vidéos demande du temps et c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de faire aussi, c'est-à-dire refaire vraiment des vidéos qui soient qualies et des vidéos qui, voilà, quand vous les regardez, vous vous dites « Ah ouais, putain, il y a eu du taf derrière ». Et ça, c'est quelque chose qui me manque pas mal. J'ai un peu sacrifié beaucoup de choses en fin d'année dernière pour faire ça. Vous l'avez peut-être suivi mais c'est vrai que sur la chaîne principale, il y a eu coup sur coup le Vidéogames Lab sur Metroid Dread, The Last Guardian, Forza, les tests de Forza, de Voice of Cards, la preview de Elden Ring qui a fait mal aussi et je sais plus quoi d'autre. Et pour être tout à fait honnête, c'était pas sérieux. C'était pas sérieux du tout parce que, oui, effectivement, c'était cool pour les gens qui suivaient la chaîne et ça a fait plein de contenus super travaillés d'un coup, machin, tout ça. Mais sauf que j'ai autant niqué le moral que la santé parce que juste c'était trop en fait. C'était beaucoup trop de devoir à la fois assurer le quotidien des lives de la chaîne, tout ça, machin et tout le contenu comme ça quoi. Donc, c'était très cool. J'ai voulu essayer pour voir si j'étais capable de le faire. Bon, oui, ok, c'était faisable mais par contre, beaucoup trop de choses sacrifiées pour ça. Donc, c'est pour ça que du coup, je vais essayer de mieux équilibrer mon temps et de vous proposer ça au mieux. Après, quant à savoir comment est-ce que je vais faire tout ça ? Alors, je suis encore en pleine réflexion, je ne suis pas décidé sur la question mais je me dis que oui, si jamais je dois être amené à faire plus de vidéos un peu quali comme ça, montées, bien énervées, ça va peut-être demander à peut-être faire moins de live mais du coup, peut-être lancer un Patreon qui serait lié à YouTube et qui serait lié à tout ça pour les gens qui voudraient soutenir cette démarche-là et donc du coup, c'est vrai qu'alléger un peu la pression du devoir tout faire en même temps et tout ça. Donc, on verra mais encore une fois, ce que je vous dis là, c'est vraiment une ébauche de réflexion dans le sens où d'une, je n'ai absolument pas décidé et de deux, quoi qu'il soit décidé, c'est une décision qu'on prendra ensemble en fait. Il est hors de question de faire ça tout seul dans mon coin et donc, si jamais j'y pense vraiment, clairement, je vous en parlerai. On fera éventuellement un sondage, une discussion, un débat en live, etc. Peu importe, tu pourrais entendre tous les avis, honnêtement, il n'y a pas de souci et du coup, derrière, on avisera à ce moment-là. Mais c'est vrai que ça peut être une possibilité, c'est-à-dire que ça permettrait effectivement aussi peut-être de payer quelqu'un qui ferait des montages et donc du coup, ça veut dire que je n'aurai plus que l'écriture et les directives à donner et puis après, quelqu'un gérerait le truc. Et là, ce serait carrément le summum du summum. Donc, à voir. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est en réflexion mais que l'objectif, il est bel et bien dans les contenus de qualité et en fait, ce que j'ai vraiment envie de faire là en ce moment, c'est de faire donc le fameux step-up de Kali dont j'ai envie depuis très longtemps maintenant qui a commencé par l'amélioration du matériel il y a deux ans et qui du coup, a continué petit à petit avec l'arrivée de Vidéogames Lab et de choses comme ça. Voilà en gros pour ce qui vous attend pour cette année et j'espère du coup que le programme vous plaira parce que moi, de mon côté, je suis surmotivé pour essayer de faire tout ça bien et c'est vrai que là, en gros, je me débarrasse de la vidéo que j'ai en retard malheureusement c'est-à-dire du coup la sélection des jeux de la Game Jam et tout ça. Je dis je me débarrasse mais c'est que de gros guillemets parce que c'est un plaisir de ouf à faire et vraiment, vous allez comprendre quand vous allez la voir que ça vaut le coup. Ce n'est pas une vidéo que je mettrai de côté et il faut vraiment la faire. Elle est essentielle. Cette vidéo, elle est folle. Vraiment, ça va être trop bien. Mais c'est vrai qu'une fois que j'aurai fait ça, on passe à la suite et là, durant les vacances, durant les vacances, il s'est passé plein de choses. Non, pas de tuto Unity avec A2D dans Hostilix ou attention sur le chat, je vois des choses. Moi, je suis team game maker. Laissez-moi dans mon moteur 2D là, s'il vous plaît. La 3D, ce n'est pas tout de suite. Même si Godot n'est pas si loin que ça finalement. Peut-être un jour. Et du coup, le dernier truc que je voulais vous dire, désolé je tousse mais c'est que je suis en fin de Covid, c'est que pendant les vacances, j'ai joué à plein de trucs et j'ai fait plein de trucs. J'ai aussi beaucoup lu et je voulais faire une micro seconde là-dessus parce que quand même, on peut faire un petit bilan. C'est que j'ai joué à des jeux qui méritent vraiment déjà peut-être des vidéos. Je pense à E-Suite. E-Suite mériterait une vidéo mais ça, c'est pareil. C'est-à-dire que pour faire une vidéo sur E-Suite, c'est quand même il faut du courage aujourd'hui parce que évidemment, ça n'intéressera à personne mais j'ai envie de le faire et je le ferai quand même et ça, ça restera de toute façon le leitmotiv. Toujours, voilà, préférer les impulsions et les envies du moment. Mais du coup, oui, enfin bref, tout ça pour vous dire quoi ? Pour vous dire que ouais, j'ai eu l'occasion de jouer à plein de trucs. J'ai notamment joué à... à comment ça s'appelle ? À Shovel Knight Pocket Dungeons dont je vous avais vite fait parlé et effectivement, c'est un jeu que je vous conseille de ouf parce que visuellement, ça marche trop bien parce que le concept, il est très efficace mais par contre, une rejouabilité peut-être un peu discutée puisque les personnages n'étaient pas tous foufous à faire. En tout cas, voilà, c'est un jeu intéressant néanmoins. J'ai joué à Discroom également qui était du coup, bah voilà, parmi les indés que j'ai fait, un des trucs assez cool puisque le concept est très efficace qui donne envie de faire des jeux. Donc vous savez, ces fameux disques qui se déplacent dans toutes les salles et le but étant de survivre le plus longtemps possible en accomplissant des objectifs. Mais donc, tout ça pour arriver à quoi ? J'ai aussi joué à quelque chose qui m'a genre motivé à l'extrême. J'ai joué à Deltarune. J'ai enfin joué à Deltarune alors que j'avais beaucoup aimé Undertale. Je reconnais tout le génie de Undertale, la bande son notamment que j'écoute tous les jours et vraiment, littéralement. Mais par contre, c'est vrai que du coup, Deltarune, je ne sais pas, il m'avait manqué l'impulsion pour me foutre dessus. Et là, je me suis dit, bah c'est bon, c'est l'occasion, c'est le moment, t'as que ça à faire, allez hop, bim, la switch, et c'est parti quoi. Et donc du coup, j'ai fait Deltarune 1 et 2. Et bah punaise, il y en a des choses à dire là-dessus quand même. Et c'est vrai que, en fait, ce truc-là, ça a été le point de départ de me dire, c'est quand même con que je n'ai pas un format qui ne soit pas un format de test, qui ne soit pas un format d'analyse, mais juste un format de blabla en gros quoi, ou juste parler d'un jeu que j'ai fait et puis un peu en mode, pas rétrospective, mais on revient sur le truc et voilà, un peu journal de bord quoi, si vous voulez. Et donc là, actuellement, c'est ma démarche en fait, c'est-à-dire que du coup, où est parti de là, ce souhait de faire un nouveau format que je suis en train de chercher et en train de finir d'aboutir. Et du coup, je pense que oui, effectivement, grâce à Deltarune, vous aurez peut-être ces trucs-là, parce que oui, effectivement, il y a des jeux dont j'ai très envie de vous parler qui sont vraiment hors contexte. Je parlais de E-Suite avant, c'est exactement la même chose. Je peux évidemment parler aussi d'autres choses. Là, j'ai très envie de relancer Bayonetta et en fait, je regarde des chaînes américaines qui me rendent fou. Ant Dude, je ne sais pas si vous connaissez, il y a aussi, comment il s'appelle ? Ant Dude qui a fait une vidéo incroyable sur toutes les déclinaisons des Mario et Luigi où tu te dis, mais en fait, Nintendo, ils sont dans le futur. Enfin, c'est incroyable. Après, il y a, comment il s'appelle celui qui fait les rétrospectives résonantes quelque chose, je ne sais plus exactement. Mais pareil, qui fait des vidéos de fou en fait où à chaque fois, tu regardes le truc, c'est 20 minutes et en fait, c'est 20 minutes d'amour sur un jeu où tu sens que la personne, déjà, il y a vraiment joué et il y a passé du temps et puis même, je ne sais pas, c'est investi émotionnellement. Enfin, il y a un truc, Résonante Arc, voilà, c'est ça. Et vraiment, je trouve ça fou et je me suis dit, mais ça serait trop bien de faire ça en fait, de mon côté. Et donc, je pense qu'on va aller dans cette direction-là aussi avec la chaîne. Donc, il y aura très certainement un pilote qui va arriver après la vidéo de la Game Jam et qui sera le point de départ peut-être de quelque chose. Si le pilote vous plaît, on ira faire ça. Mais c'est vrai que, ouais, il y a vraiment matière à faire des super vidéos comme ça qui ne sont pas forcément des rétrospectives mais un petit peu quand même. C'est-à-dire que même pour No Mori Rose, par exemple, que j'ai très envie de poncer. Enfin, voilà. Allez, là-dessus, je fais du coup la petite pause pour le live. Ne quittez pas, bien sûr, j'en reviens dans un instant. Et pour les gens qui voyaient ça en VOD, donc la reprise, c'est maintenant. Vous allez retrouver très bientôt des vidéos découvertes et tout un tas de choses. Voilà, aussi du rétro, j'en ai pas parlé, mais le rétro va continuer sur la chaîne. J'ai plein de choses bonne fin de journée et à très bientôt. Bye, à la prochaine.